Bonjour à tous, moi c'est MaxFly et on se retrouve pour une vidéo news sur Star Citizen et je vais vous montrer simplement comment pouvoir tester Star Citizen gratuitement. Alors il faut savoir qu'il y a régulièrement ce qu'on appelle les périodes d'essai, qui sont les périodes Free Fly, et il y en a une en ce moment qui a lieu du 17 février jusqu'au 25 février, donc ça a commencé à peu près le 17 février aux alentours de 18h, donc il est fort à parier que ça s'arrête le 25 février à 18h, et c'est tout simple, en fait je vous mettrai directement le lien vers la page que je suis en train de vous montrer à l'écran. En fait, qu'est-ce qui se passe pendant cette période d'essai, donc qui dure jusqu'au 25 février, vous allez pouvoir jouer à l'ensemble du jeu Star Citizen gratuitement, et vous aurez accès à ces vaisseaux. Donc vous avez en fait des vaisseaux qui vous sont donnés gratuitement également, qui sont par exemple le Aurora MR, le 100i, le Nomade, le Cutlat Blast et le Prospector. Alors, donc pour faire simple, en fait que ce soit le Aurora MR, le 100i et le Nomade sont plutôt des vaisseaux type pour démarrer des starters, le Nomade est également un vaisseau qui sert également un petit peu de vaisseau cargo, le Cutlat Blast qui est assez polyvalent et peut transporter un véhicule, un peu comme le Nomade, et le Prospector lui est dédié 100% au minage. Alors comment il faut faire justement pour pouvoir s'inscrire à cette Free Fly ? Alors c'est très simple, ils vous le disent ici, en fait, vous avez tout simplement 3 étapes à faire. La première étape, c'est déjà dans un premier temps de créer votre compte sur le site de Robert Space Industry. Donc là également je vous ai mis un lien directement en description, donc tous les liens sont en description étape par étape. Le lien que je vous ai mis va vous pré-rentrer en fait tout simplement mon code référal, et ce code référal vous donnera un avantage en jeu, qui est à peu près, vous allez recevoir 5000 crédits supplémentaires quand vous allez commencer la partie. Donc là vous créez tout simplement votre compte, vous cliquez directement, vous rentrez tout simplement un compte name, votre email, password, vous allez recevoir un mail justement pour vérifier que votre email est correct, date de naissance et tout. Ça je pense que vous avez l'habitude de vous exclure sur des sites. Et une fois que c'est fait en fait, et que vous serez connecté tout simplement sur le site, donc tout en haut à droite ici vous avez un truc account, et vous allez pouvoir en fait vous connecter, vous authentifier ici à ce niveau là, et bien tout simplement une fois que vous êtes connecté, vous revenez sur cette page, vous la rafraîchissez, et vous allez voir tout simplement ici votre nom de compte qui va apparaître. Donc là il vous dit voilà step 1 qui est coché, vous avez votre nom de compte, vous remontez légèrement et vous cliquez ici sur le code, justement il vous met clic copy to clipboard, donc c'est le code get into the verse, et c'est ce code promo qui va vous permettre justement de pouvoir tout simplement vous, comment dire, tout simplement en fait pouvoir accéder à la free fly. Donc vous faites ça, vous faites appli coupon, et une fois que vous avez fait ça, et bien à ce moment là vous allez avoir le step 3 qui va se cocher, donc là voilà je vous l'ai, il s'est coché directement ici, et là en fait tout simplement il vous demande de télécharger le launcher de Star Citizen, et une fois que vous avez téléchargé le launcher de Star Citizen, vous pouvez ensuite télécharger le jeu. Alors n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est un jeu qui prend à peu près 70 gigas sur un SSD, il faut obligatoirement avoir une carte graphique assez récente, moi j'ai une 1080, ça passe très très bien, il faut obligatoirement que le jeu soit installé sur un SSD, ça on le rappelle, et comme je vous l'ai dit, 70 gigas à peu près de libre, et là vous pourrez tranquillement en fait pouvoir découvrir Star Citizen. Alors ce qui est quand même important justement pour toute la découverte au niveau de Star Citizen, moi ce que je peux vous conseiller, et c'est ce qu'il vous précise ici notamment, vous avez ce qu'on appelle Welcome Hub, et en fait le Hub quand vous cliquez dessus, c'est tout simplement un site spécialisé au niveau de Star Citizen, qui vous explique tout simplement comment jouer. Alors vous avez la partie Play, Watch et Read, alors il faut savoir que tout ça est en anglais, mais si vous cliquez sur Play, ici en fait vous avez la possibilité de cliquer sur Find a Guide, et là ce qui va se passer c'est que vous allez tout simplement envoyer sur un site dédié, qui va vous demander justement de trouver un guide, et de sélectionner les guides qui sont à disposition. Alors il faut savoir que les guides ce sont des vrais joueurs, ce ne sont pas des bots, ce n'est pas des personnes qui vous répondent, on n'est pas sur un service à prévente, vous avez un bot qui vous répond des phrases toutes faites, non non ce sont vraiment des êtres humains derrière, des vrais joueurs comme moi par exemple, moi je fais partie des guides, vous allez envoyer une demande, le guide est à peu près 10 minutes pour répondre à la demande, et une fois que c'est fait, vous discutez avec lui, et vous convenez en jeu de pouvoir justement faire une partie avec lui. Alors moi de mon côté ce que je vous propose également, c'est des cours à profondi, ce que j'appelle des masterclass, qui vont vous permettre justement de découvrir Star Citizen, avec moi tout simplement, où je vais vous présenter le jeu, je vous expliquerai un petit peu pas à pas, comment devenir autonome sur le jeu, et ça c'est très simple, vous avez le lien directement également en commentaire, enfin en description de cette vidéo, vous rejoignez le Discord, et vous avez une section dédiée, programme de masterclass, où j'explique tout ce qu'on va faire, et vous avez des sessions sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, justement pour pouvoir participer également à ces masterclass, donc ces masterclass j'essaie de les faire en règle générale, majoritairement quand il y a justement des free fly, donc n'hésitez pas à venir à ce moment là, au moment où il y a les périodes d'essai gratuites. Alors justement, qu'est-ce qui se passe une fois que la période d'essai gratuite est finie, au bout des 25 jours, parce que c'est quand même intéressant d'en parler, ça dure jusqu'au 25 février, passé ce stade, vous allez devoir obligatoirement, forcément acheter le jeu. Et pour ça, c'est très simple, vous allez dans la section store du site de Star Citizen, je vous mettrai également le lien aussi en description, vous avez une section qui s'appelle Game Package, et dans Game Package, vous avez un certain nombre de vaisseaux qui vous sont proposés, donc j'ai une vidéo dédiée sur la chaîne, je vous mettrai le lien, qui devra apparaître juste aussi pendant que je parle, qui renvoie justement sur quel starter pack choisir, pour quel type de budget, et quel type de jeu en fait, sur votre façon de jouer. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des promos, vous avez aimé, c'est marqué save 10%, donc vous gagnez, vous passez de 49 euros à 44 euros sur les starter packs, donc c'est toujours intéressant, vous en avez un petit peu à tous les prix, pour tous les budgets, et d'ailleurs, les vaisseaux que vous avez la possibilité, de tester pendant la Free Fly, c'est-à-dire ces vaisseaux qui se trouvent ici, du Aurora MR jusqu'au Prospector, sont tous disponibles après à l'achat, tout simplement en starter pack. Alors faites bien attention, quand vous achetez un vaisseau sur le site de RSI, je vous mettrai bien le lien, pensez bien aller dans la section starter pack, et je vais vous montrer une petite astuce, pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que vous avez des vaisseaux qui ne permettent pas nécessairement d'accéder au jeu, il faut obligatoirement, quand vous allez sur la page de description du jeu, de bien vérifier ici que c'est marqué, Star City Jeunes Digital Download, ça veut dire que ça va vous donner, tout simplement, une clé d'accès à votre jeu, parce que sachez que c'est un jeu, où vous participez au développement, donc en fait vous n'achetez pas vraiment le jeu, vous mettez une somme d'argent pour participer au développement, et en échange, l'éditeur vous donne l'accès au jeu, et vous donne également le prêt d'un vaisseau, suivant la somme que vous avez mis, mais vous pouvez tout simplement participer au jeu, sans y jouer, c'est à dire que vous pouvez participer au développement, sans y jouer, donc c'est pour ça qu'il faut bien penser, aller dans la section game package, et vérifier quand vous allez faire votre achat, pour la première fois de votre premier vaisseau, que c'est marqué Star Citizen Digital Download, donc voilà un petit peu pour les news du coup, sur cette Free Fly, donc n'hésitez pas dans tous les cas, que ça soit rejoindre tout simplement le Discord, pour venir poser vos questions, j'ai des tutos également, avec des sections dédiées par gameplay, j'ai les masterclasses que je vous ai présentées, qui vous permettront de vous faire découvrir le jeu, et dans tous les cas, bonne Free Fly, bonne découverte de Star Citizen, n'hésitez pas à poser des questions, et vivement que vous soyez un nouveau citoyen, et que vous nous rejoignez dans l'aventure, et bienvenue à vous, et surtout, portez-vous bien, allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501